Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit book haul, ça fait longtemps que j'en ai pas fait je filme un peu cette vidéo pour essayer de me faire pardonner du décalage dans la programmation de la lecture commune du Maître et Marguerite de Bulgakov je pense que ça se voit et que ça s'entend, je suis pas en grande forme, je suis un peu triste, un peu déçue, un peu beaucoup de choses pas très cool donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop modentone et morose, on va essayer de rendre ça quand même assez agréable pour vous et puis bah on va y aller tout de suite, juste après une première gorgée de thé alors j'ai acheté quelques livres, j'ai aussi acheté deux livres en format e-book j'ai acheté des nouvelles femmes de droite que j'ai hâte de lire, je ne sais pas trop quand étant donné que vraiment là le temps est une problématique pour tout le monde, j'en ai bien conscience mais là le temps moi je n'en ai vraiment plus, c'est très embêtant donc les nouvelles femmes de droite que j'espère vraiment pouvoir lire rapidement parce que j'avais adoré lire les femmes de droite d'Andra Dworkin et j'aimerais bien essayer de faire une série de vidéos sur ma chaîne féministe sur cette thématique un petit peu des femmes de droite, assez large j'ai aussi acheté Haute Solitude qui est un recueil de poèmes de Léon Paul Farg que je n'ai pas en matériel, donc voilà je l'ai dit, c'est bon, on peut y aller donc j'ai acheté Sous le soleil de Satan de Bernanos Bernanos, j'ai lu de lui un curé, le curé, un curé, un crime, non pardon, un crime un crime dans lequel il y a un curé et j'avais été vraiment extrêmement surprise de l'écriture de Bernanos j'avais trouvé ça extrêmement bien écrit, extrêmement fluide, très joli joli c'est un terme, je suis désolée, vraiment je sens que je ne suis pas à 100% là c'est pas le terme qui correspond le mieux à son écriture en tout cas j'avais trouvé que c'était une belle écriture, une écriture profonde et une écriture que j'ai eu envie de découvrir davantage et je sais que Sous le soleil de Satan, c'est l'un de ses romans les plus connus et les plus reconnus, si ce n'est le plus reconnu c'est le premier roman publié par Bernanos en 1926 et on nous dit qu'il a stupéfié ses lecteurs par son lyrisme et son extraordinaire puissance imaginative donc j'ai hâte de le lire il me semble, si je ne me trompe pas, que Nabolita avait essayé de le lire et qu'elle n'avait pas aimé peut-être que je me trompe et que je confonds totalement mais j'ai... oh mon dieu, une petite mésange qui s'est posée sur ma fenêtre oh... vous voyez, quand ça ne va pas, moi, mais même quand ça ne va pas, je suis comme ça mais alors quand ça ne va pas, c'est encore pire là je me dis, il n'y a jamais de petites mésanges qui se posent comme ça là sur le bord de ma fenêtre alors que je suis là c'est des petites choses de la vie ou des fois moi je me dis, c'est la vie ou c'est Dieu ou c'est quelque chose qui quand on ne va pas bien, nous envoie des jolis petits messagers pour qu'on se souvienne qu'en fait il y a des choses belles dans la vie et des choses qui sont vraiment insignifiantes aussi bref donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire Berdanos davantage c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un auteur que j'ai envie de découvrir et d'approfondir un petit peu comme Giono finalement ou comme Mauriac je ne sais pas exactement pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un peu une clique d'auteurs qui alors, fait partie effectivement des classiques de la littérature mais qui n'est pas si lu et qui est un petit peu tombé en désuétude finalement et maintenant c'est ma lentille qui bug tout va bien et j'aimerais bien apprendre à connaître et à apprécier ces auteurs qui finalement, je trouve, sont connus de nom mais qui ne sont pas forcément vraiment lus au-delà du texte peut-être un petit peu principal ou le plus connu ça fait un petit peu cet effet-là avec aussi Barès que j'ai lu avec Le Jardin de Bérénice il n'y a pas très longtemps et j'ai été bluffée par l'écriture alors, pas au sens où c'est la meilleure écriture que j'ai lue ou l'écriture qui me plaît le plus mais c'est une écriture vraiment particulière, vraiment très très intéressante et en fait, si ce n'était pas pour les opinions politiques de l'auteur je pense que ça ferait en tout cas, ce serait un auteur beaucoup plus étudié et moi, j'ai envie de découvrir aussi ces auteurs-là alors là, on est sur complètement du classique et que j'adore, vous le savez sans doute, Apollinaire avec L'Enchanteur pourrissant plus Les Mamelles de Tiresias plus La Couleur du Temps Apollinaire, je l'aime beaucoup Apollinaire, j'ai ses correspondances avec Lou, avec Madeleine il me semble si je ne m'abuse j'ai bien évidemment Alcool Alcool, c'est l'un de mes recueils de poésie préférés mais vraiment absolument j'adore Alcool je trouve que c'est un magnifique, magnifique, magnifique recueil et j'aimerais d'ailleurs beaucoup proposer en fait une lecture commune d'Alcool sachant que, voilà, une lecture commune d'un recueil de poèmes c'est un peu particulier, c'est un petit peu différent mais c'est parmi, pour moi il y a parmi les plus beaux poèmes vraiment que j'ai pu lire de ma vie et qui me correspondent vraiment très très fortement et j'adore, j'adore cette écriture-là Apollinaire, il a une écriture quand même très versatile parce que si vous lisez Les Vences de l'île Verge et compagnie on n'est plus du tout dans le même délire ou les exploits d'un jeune donjon mais voilà, pour moi c'est l'un des plus grands poètes sans aucun doute et sans aucun conteste donc voilà j'adore Apollinaire et pas forcément aussi une oeuvre me manque je me la procure ensuite je me suis acheté Sexocides des sorcières de Françoise Dobonne dans cette petite édition de l'Esprit Frappeur alors en fait Sexocides des sorcières c'est un petit peu le sorcière avant sorcière de Mona Cholet et un petit peu aussi Caliban et la sorcière Caliban de Cidla Federici en fait tout simplement un pamphlet, pardon, rageur dans lequel l'auteur oh la la, horrible A-U-T-E-U-R bref, l'autrice replace ses trois siècles de chasse aux sorcières dans le contexte général de la misogynie fondamentale du christianisme pour lequel toute femme incarne peu ou prou le mal alors bien évidemment là on va se concentrer sur des régions du monde où le christianisme était celui qui était à l'origine et en la cause de ces de ces massacres de femmes mais bon, faut pas oublier que ce n'est pas que le christianisme loin de là qui condamne les femmes qui est misogyne et qui s'est attaqué aux femmes considérées comme des sorcières donc voilà, Françoise Daubonne pour rappel je l'ai lu avec Le féminisme ou la mort La naissance de l'éco-féminisme et et aussi j'ai oublié le titre ah seigneur, comment ça s'appelle ? j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le bilan du littératon féminin un ouvrage de fiction, de science-fiction ah ça me revient pas en tout cas voilà j'ai déjà lu trois livres de Françoise Daubonne on va en dire deux et demi parce que c'est pas vraiment un livre à part entière et très très bonne découverte je pense que ça va continuer ensuite Zola le roman expérimental alors le roman expérimental en fait c'est un recueil d'articles que Zola a publié sur la littérature et notamment sur sa conception du naturalisme et sur le but, les enjeux, les objectifs et la nécessité du naturalisme il s'attaque à beaucoup de points très importants et il s'attaque aussi à certaines idées à certaines façons de faire de la critique littéraire d'écrire de la littérature etc voilà étant donné qu'on lit les Rougons Macaars dans l'ordre et que au delà de ça je pense que voilà j'ai envie aussi de continuer à lire Zola avec les villes notamment j'ai aussi envie de m'intéresser à son travail de journaliste et de critique et ça me permettra je pense d'aussi mieux appréhender et d'approfondir ma connaissance de son oeuvre romanesque parce que c'est quand même extrêmement intéressant et puis je pense que c'est non seulement intéressant si on aime lire Zola et si on lit ses oeuvres mais aussi si on veut comprendre et davantage comprendre en fait le 19ème et tous ceux qui se sont réclamés de Zola et qui s'en sont détachés et comment et pourquoi etc moi voilà je pense que c'est très très important aussi de lire les textes que les auteurs et les autrices écrivent sur leur propre production ou sur leur conception de la littérature voilà ensuite je me suis procuré Edda Gabler pardon de Ibsen donc je vous avoue que c'est uniquement la 4ème de couverture qui m'a convaincue Edda Gabler est plus qu'un personnage c'est la figure emblématique d'un romantisme devenu impossible la métaphore d'une époque révolue elle est l'un des grands personnages féminins du théâtre européen même petite cantigone ou andromaque donc j'ai beaucoup d'attentes on ne va pas se mentir j'ai énormément d'attentes j'espère ne pas être déçue je n'ai jamais lu Ibsen alors que je sais qu'il est très connu notamment avec la maison de poupées qui est une oeuvre souvent citée pour les lectures féministes qu'on peut en faire le théâtre et moi ça ne fait pas 2 ça fait même 10 on va dire donc je me tiens souvent à distance du théâtre mais voilà là j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner je suis très très curieuse et j'ai beaucoup d'attentes comme vous pouvez vous l'imaginer et d'ailleurs j'adore la couverture oui vous pouvez voir qui est une peinture de Richard Berg B.E.R.G.H soirée d'été nordique voilà et ça me rappelle alors c'est différent mais ça me rappelle beaucoup du coup le peintre Galen Calella que j'ai vu en expo à Paris au musée Jacques Marandré que j'ai totalement documenté cette expo sur Instagram en stories tellement j'ai adoré et j'ai pleuré devant 2 tableaux donc voilà petit aparté ensuite alors de l'androgynie non pardon de l'androgyne de Joséphine Péladant alors Péladant je pense que personne ne le connait vraiment c'est un auteur décadent ou en tout cas considéré comme décadent de la fin du 19ème qui a écrit des textes assez assez difficilement trouvables déjà puis assez variés et assez je ne sais pas si on peut dire inclassables mais voilà un peu comme certains auteurs du tournant du siècle qui ne sont pas restés dans la postérité parce que je pense que justement il y avait un côté trop daté un côté trop niche un côté trop conceptuel et là de toute manière c'est pas de la fiction c'est je sais alors c'est un peu difficile à comprendre c'est une réflexion sur l'androgynie et sur la beauté et l'esthétique en fait à travers l'Egypte la Grèce l'ange le catholicisme donc à voir je pense que c'est vraiment pour moi l'occasion de me familiariser avec l'écriture les réflexions la philosophie esthétique d'un auteur plus que de vraiment penser à l'androgyne et à l'androgynie on verra ce que ça donne je suis très curieuse de voir ça et puis ça pourra peut-être m'inspirer effectivement au niveau de la période du 19ème fin 19ème début 20ème je serais assez curieuse de voir quelles réflexions on peut avoir sur la réécriture de l'androgyne et la réappropriation de cette figure là donc peut-être que ça m'inspirera ou peut-être pas dans tous les cas il est là en boîte à livres je le précise quand même j'ai trouvé Aurélia de Nerval que je n'avais pas j'avais Sylvie et pas Aurélia donc voilà et puis quand j'ai vu déjà j'adore ces petites éditions là mille et une nuit et puis il est annoté je sais pas si vous pouvez vraiment voir mais il est annoté de partout donc j'adore mais vraiment de partout par contre donc j'adore Nerval je veux le redécouvrir je veux le relire je veux l'étudier je veux vous en parler c'est un auteur en fait je suis passée trop à côté de Nerval je l'ai lu bien sûr enfin bien sûr je l'ai lu je le connais un peu par le surréalisme forcément mais il faut que je me replonge dans Nerval en fait je me suis pas assez plongée dans Nerval alors qu'il est un petit peu fondateur pour tout ce que j'ai aimé profondément moi par la suite dans la littérature donc voilà ensuite la biographie de Segrit Oonset écrite par Gitzke Andersson à la maison d'édition des femmes d'Antoinette Fouque alors Segrit Oonset je vais il faut que je vous en parle plus j'en ai déjà beaucoup parlé parce que je me suis épanchée mais pas assez encore au sujet de Vigdis Lafarouche que j'ai absolument adoré mais une merveille ce texte une merveille absolue donc ça déjà ensuite je vous en ai aussi parlé parce qu'on a lu Jenny au programme du club de lecture donc voilà et puis là j'ai lu l'énorme biographie de Bulgakov je vous en ai déjà parlé mille fois celle-ci et en fait alors c'était long c'était des fois un peu long quand même mais j'ai beaucoup aimé lire une biographie je pensais pas que ça me plairait autant et donc je me suis dit tiens pourquoi pas lire les biographies d'autres auteurs ou autrices et Segrit Oonset j'ai envie d'en connaître davantage sur sa vie d'avoir des extraits de ses correspondances de ses lettres et de ses journaux peut-être j'ai envie voilà de lire cette biographie avant de commencer Christine Lavrand d'Ater je pense que je le prononce très très mal et puis je m'y mettrai et puis je reviendrai vous parler de Segrit Oonset que j'ai absolument adoré redécouvrir il y a un an ou environ un an avec Vigdis Lafarouche que je n'avais jamais vu nulle part sur Bookstagram ou Booktube et que moi j'ai adoré ensuite Mémoire d'une grande horizontale mais cahier bleu de Liane de Pougie alors Liane de Pougie c'était une courtisane c'est pour ça que on l'appelle horizontale elle a été danseuse aux folies bergères elle a été courtisane elle a été icône de la belle époque elle a écrit elle a eu des relations avec des femmes notamment René Vivian Nathalie Clifford Barney j'ai lu ces deux autres femmes et là c'est un journal intime des journaux et j'ai très envie aussi de lire davantage de ce genre là et puis j'ai fait tout un podcast sur le lesbianisme en littérature j'ai aussi fait une vidéo sur le lesbianisme chez René Vivian Nathalie Clifford Barney Colette je pense que j'ai parlé de Liane de Pougie elle est sur ma chaîne si vous le voulez et j'ai envie de revenir à ce sujet en fait j'ai vraiment envie de revenir à ce sujet parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé un cercle safique au début du 20ème siècle avec ces femmes notamment et d'autres qui sont sans doute vraiment moins connues et dont on ne publie plus rien etc et je sais pas j'ai envie de revenir là-dessus parce qu'en fait je trouve qu'esthétiquement stylistiquement littérairement parlant il y aurait beaucoup de choses à dire alors j'ai déjà abordé le sujet deux fois mais je vais revenir sur le sujet c'est pas grave et voilà j'ai vraiment envie de lire et de voir à travers les yeux de cette femme ce que pouvait être cette société ce que pouvait être ce cercle artistique ces cercles intellectuels voilà j'attends aussi beaucoup de cette lecture-là que je pense aimer voilà j'espère qu'elle ne sera pas trop dans l'anecdote et le vous voyez ce que je veux dire le compte-rendu de petites histoires du genre je suis allé au théâtre à telle heure j'ai mangé telle chose parce que parfois c'est comme ça donc on verra ce sera sans doute inégal certaines entrées de journaux seront plus intéressantes que d'autres mais j'avais très envie de me procurer ce livre il y a d'autres textes de Liane de Pougie et de Nathalie Clifford Barney que je veux me procurer mais en fait ils sont rarement trouvables et souvent assez chers donc voilà ça va quand même être un gros tableau des mondanités et je suis curieuse de voir aussi si ça va me rappeler Proust ou pas d'une certaine manière on verra mais je suis contente de l'avoir acheté et voilà et je vais juste vous parler de ça même si je l'ai acheté en juillet quand j'étais à Budapest mais je vais quand même vous en parler j'ai acheté One Woman in the War Hungary 1945 écrit par Alain Polz qui était une psychologue et qui a écrit beaucoup de livres en psychologie justement et c'est un texte d'autobiographie dans lequel elle raconte son expérience en tant que femme qu'il y avait à ce moment là la vingtaine dans les derniers mois en fait de la seconde guerre mondiale en Hongrie donc vous savez vous connaissez mon amour illimité et inconditionnel pour Budapest et quand même un amour très très fort aussi pour la Hongrie parce qu'en fait j'aime beaucoup la littérature hongroise la Hongrie en général pas que Budapest la langue qui est très intéressante et très belle je trouve aussi donc voilà et forcément quand j'ai vu ces différentes thématiques là c'est à dire la guerre et les femmes et la Hongrie ça m'a vraiment donné envie de le lire parce que la guerre c'est pas un sujet qui m'intéresse alors c'est pas un sujet qui m'intéresse déjà parce que voilà c'est difficile de parler de la guerre comme sujet je trouve parce que moi je ne peux pas oublier la réalité de la guerre qui est la souffrance la mort la torture la blessure insupportable de tout des humains des autres animaux de la planète etc bref donc voilà mais en plus de ça c'est vraiment pas quelque chose que j'aime forcément retrouver en littérature pour être tout à fait honnête mais je me suis rendu compte quand même que j'aimais beaucoup quand Elsa triolait en parler par exemple avec cet aspect plus axé sur la résistance en fait que la guerre et et donc là j'ai envie de voir ce que ça va donner est-ce que cette autre expérience de femme cette autre vision finalement de la guerre va être assez intéressante je pense que j'essaierai aussi de lire la guerre n'a pas un visage d'homme ou de femme je sais plus bon je vais arrêter parce que ça fait 20 minutes environ que je parle j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à me parler de vos dernières acquisitions n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ses livres ou certains de ses auteurs autrices est-ce que vous en avez pensé et puis je vous dis à très bientôt abonnez-vous